bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur la gestion du stock comme la continuité pour la vidéo précédente donc ici on a les prévisions dans ce tableau et pour ces mêmes articles on a ici des arrivages bien ce forum de DA ou bien de bons de commandes et ici le besoin d'achat il faut donc faire ici le besoin d'achat en tenant compte de ce stock initial et de ses arrivages donc dans un premier temps on va créer ici des noms donc et donc par exemple me mettre ici je vais donc par exemple ici donc les prévisions ici de de cette cellule c'est ici donc prévision jusqu'à juin pour cet article donc je vais créer des noms prévision bref qui va donc pour ce jeu je vais donc mettre ici le curseur et je vais créer un nom que je vais appeler ici bref bref c'était prévision c'est intéressant là où la cellule le curseur elle est là donc je vais mettre ici jusqu'ici donc et je vais donc ici éliminer ici les dollars voilà et je vais donc laisser le dollar de g6 juste voilà donc voilà donc les prévisions pour ce point là ok donc je vais fermer donc si je suis par exemple ici qu'elles sont qu'il est donc quelles sont les prévisions lorsque je suis ici je vais donc vérifier voilà je mets ici voilà donc pour ce cette cellule les prévisions ok si je suis à la dernière cellule ici les prévisions donc ils seront comme ça je vais donc vérifier quoi ça voilà donc ça c'est les prévisions pour les arrivages je vais donc appeler ici arrivages un nom donc lorsque je suis ici les arrivages plus le stock je vais ici arrivages et stock les deux à la fois je vais donc pour cette cellule toujours les arrivages ils sont là jusqu'ici parfois on met les arrivages on ne fait pas on n'intègre pas le mois courant mais dans ce cas je vais intégrer le mois courant donc pour cette cellule les arrivages et le stock sont jusqu'ici donc je vais pour créer donc je vais mettre ici et je vais créer le les arrivages et le stock je vais donc à c'est écrit ici arrivages stock c'est quoi donc je vais effacer donc pour cette cellule c'est de stock jusqu'ici et je vais donc éliminer ici avec les dollars et les c'est juste le à gauche de 2g 16 voilà voilà donc les arrivages lorsque je suis par exemple ici les arrivages sont là donc je vais vérifier les arrivages et stock voilà donc ok ensuite lorsque par exemple je suis ici on a exprimé ici les achats donc il faut supprimer les achats avant donc pour ceux pour cette cellule les achats achetés en avant sans souci donc je vais mettre ici le curseur et je vais créer donc achat je vais appeler ça achat 0 et c'est quoi ça pour cette cellule ce sont ces ses valeurs de la même façon je vais supprimer les dollars et ne laisser que le dollar de f26 voilà donc si je vais je suis ici donc voilà donc les achats auparavant ok je suis par exemple ici les achats seront ici ok voilà donc je vais appeler ça achat 0 par exemple pour si je suis ici pour le stock de sécurité pour cette cellule donc le stock de sécurité pour cette cellule c'est juste si je veux pas exemple à moi je vais me mettre ici donc voilà stock de sécurité je ss donc c'est pour cette cellule de stock de sécurité donc c'est pour juin ici donc c'est ici mais c'est de cette façon c'est de cette fois ci je vais éliminer tous les dollars voilà donc donc ici stock de sécurité si je suis par exemple ici par exemple c'est le stock de sécurité c'est quoi c'est si c'est ici je vais donc vérifier je vais donc mettre ici là si la formule à la le curseur et fois qu'il est stock de sécurité voilà donc c'est cette cellule voilà donc donc ici on va faire la formule égale sans prévision valablement plus sans stock sécurité le voilà moins arrivage et stock si son sens des arrivages sont il est vrai stock moins h moins sont des achats sont à choisir je vais mettre comme ça ok donc ici c'est quoi voilà donc c'est ça mais lorsque cette valeur est inférieure à 0 je vais mettre 0 donc si tout ceci est inférieur à 0,0 sinon je vais recopier ceci et le mettre ici et je ferme voilà donc voilà je vais donc tirer la formule et tirer la formule jusqu'ici on va faire donc un exemple par exemple ici 125 je vais donc la faire ici pour avoir ici ce 25 125 c'est quoi c'est la somme des prévision jusqu'ici plus le stock de sécurité parce qu'on a fait un stock de sécurité d'un mois moins les arrivages moins ceci moins ceci entrée voilà donc ce sont 25 ok c'est on veut savoir cette cellule cette cellule par exemple ici c'est quoi c'est quoi les prévision sont ceci plus le stock de sécurité moins les arrivages moins ce qu'on a déjà acheté mais ici c'est zéro donc c'est 50 ok voilà donc la formule c'est comme ça ok on a créé ici des noms sont donc les prévisions stock sécurité les arrivages et les achats auparavant ok à la prochaine donc